La lutte contre les antivaleurs prônée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors de son adresse à la Nation le 30 décembre 2017, est en train d'être mise à exécution par les membres du gouvernement de la République. C'est dans cette optique que Pierre Mabiala, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, a procédé ce 21 avril 2018 au dégarpissement des accueureurs illicites, notamment de l'ancien ministre Martin Béry et son fils. Est-ce que l'arrêt vous a déclaré propriétaire ? Il y a un titre ici, toute la contrée appartient à l'État. Le dit dégarpissement a eu lieu dans une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 1 hectare relevant du domaine privé de l'État. Celui-ci est mitoyen de la centrale thermique de la Société Nationale d'Électricité. Ses accueureurs précités y exerçaient jusqu'à ce jour un trafic illégal de carburant. Mais nous avons constaté que sur le terrain il y a une occupation illégale, doublée de l'exercice d'un trafic tout aussi illégal. Il y a ici pratiquement un lieu où on prend frauduleusement du carburant, on vient le stocker ici. Il y a non seulement cette occupation anarchique, mais il y a aussi ce trafic illicite de carburant. Et donc nous avons décidé de venir ici pour déguerpir. Ici il s'agit d'une propriété exclusive de l'État congolais. Les antivaleurs dans ce pays doivent être combattues jusqu'au bout. Et aussi faire, voyez-vous, imposer, instaurer l'autorité de l'État. Il s'agit de noter que ce site abrutera dans les mois à venir un complexe hôtelier de la société Onomo International qui a d'ores et déjà versé une somme de 1 milliard de francs CFA à l'État congolais. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est sous ce précepte que Pierre Madiala entend ramener à la raison tous les falsificateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !